Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle je vais vous faire un résumé de toutes les grosses infos qui viennent de sortir sur Destiny au sujet de The Donning, le nouvel événement, l'avènement en français. Cet événement qui va sortir le mardi 13 décembre prochain et qui durera jusqu'au 3 janvier 2017. Donc c'est un événement pour lequel il sera obligatoire de posséder le DLC Rise of Iron pour participer. Et au sujet de cet événement, sachez qu'il y a 10 choses à savoir absolument et à ne pas manquer dont je vais vous faire la présentation dès à présent. Point numéro 1, il faut savoir que la tour va être totalement redécorée. Vous allez avoir de la neige partout, des petites guirlandes, ça va être joli à l'occasion de Noël, des fêtes de fin d'année. Bref, c'est un événement qui manquait cruellement sur Destiny. C'est chose faite, on a enfin les fêtes de fin d'année à la tour et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Point numéro 2, le retour de la SRL. Alors les quêtes vont être amorcées par Amanda Holiday comme la fois précédente. Sauf que cette fois-ci, les courses qui vont durer sur toute la durée de l'événement vont se prolonger. C'est-à-dire qu'elles vont durer au-delà du 3 janvier. Par contre, ce sera disponible uniquement en partie privée à partir de cette date. Au cours de cet événement SRL, il y aura en gros 11 passereaux à récupérer. Ce sera également pour vous l'occasion de refaire les circuits des deux anciennes maps et d'en découvrir de nouveau à l'occasion des maps sur Mercure et sur la Terre. Alors la SRL, oui mais pas que. Il y a également d'autres infos comme le point numéro 3, à savoir l'arrivée de nouveaux contrats de l'avant-garde, à savoir les contrats d'élite et de nuit noire qui seront donnés par Zavala à l'avant-garde des titans. Donc à cette occasion, il faut savoir que vous aurez du coup 3 chances par semaine d'espérer looter le brise-glace de l'année 3. On ne sait pas en revanche s'il s'agit de 3 contrats d'emblée ou d'un seul cumulé sur les 3 personnages. Une réponse que nous aurons le mardi 13 décembre prochain. Point numéro 4, un nouveau carnet va être délivré. Celui-ci sera cette fois-ci gratuit et il contiendra tout plein de nouveaux défis. Point numéro 5, 12 nouveaux passereaux vont voir le jour, 11 dans la SRL, on l'a vu précédemment, et un douzième que vous pourrez obtenir par le biais des défis du carnet. Point numéro 6, les assauts vont être remasterisés en version Aria. Il s'agit donc d'Omnigule, du voleur obscur et attention, le grand retour de l'assaut du Nexus. Donc il faut savoir que sur chacun de ces assauts, vous aurez des mécaniques différentes sur les boss finaux, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et enfin pour terminer également, vous aurez de nouveaux systèmes de scoring sur les assauts, du scoring en équipe, un petit peu à la façon de celui de la prison des vétérans. Point numéro 7, de nouvelles armes et armures légendaires vont voir le jour, bien évidemment, les armures de la SRL, mais aussi celles de l'Avènement, qui seront lootables dans les trésors de l'Avènement. En ce qui concerne les armures de la SRL, sachez qu'elles vous donneront des avantages, comme par exemple, repop plus rapidement après l'explosion de votre passereau ou encore faire des dashes plus rapides. Et sachez enfin qu'elles pourront également être équipées d'un ornement que vous pourrez débloquer par le biais des défis du carnet. Point numéro 8, de nouveaux trésors et cadeaux quotidiens vont voir le jour durant toute la durée de l'évènement, donc du 13 décembre au 3 janvier, à la tour, ainsi que de nouvelles émotes, de nouveaux masques et autres produits cosmétiques directement chez Eververse. Point numéro 9, enfin la refonte du brise-glace en version année 3 va voir le jour. Petite précision, il s'agira bien de la version préalablement patchée au cours de l'année 2. En revanche, vous pourrez l'obtenir jusqu'à 400 points d'attaque et vous pourrez activer sur cette arme l'un des deux ornements au choix. Il y aura également l'arrivée de deux nouvelles armes exotiques ainsi que leurs deux quêtes exotiques respectives, à savoir les déclinaisons solaires et abyssales de la sulfateuse Maître du Tonnerre. Et enfin, pour terminer, point numéro 10, sachez qu'il y aura 4 duos d'ornements qui vont voir le jour à l'occasion de cet événement. 4 ornements pour les armes exotiques suivantes, le brise-glace comme vu précédemment, mais aussi le chardon, la mort rouge ainsi que le fuseau noir. Et voilà, j'ai donc fait le tour de toutes les grosses nouveautés, à savoir au sujet de cet événement, l'avènement. Je vous le rappelle une dernière fois, date de sortie le mardi 13 décembre prochain et il faudra bien évidemment posséder Rise of Iron pour pouvoir y participer. J'espère que toutes ces infos vous ont plu, je vous invite comme toujours à réagir dans l'espace commentaire, à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo pour le travail en amont. J'espère vraiment que vous êtes tout comme moi, très impatients de découvrir cet événement. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde !